Depuis ce matin, les pompiers luttent d'arrache-pied pour éviter que les flammes n'atteignent la partie verte de la végétation. La virulence du feu serait dans ce cas décuplée. On est au max, c'est là ! Pas de cuppée, tu veux pas en jeter là-là ? Ouais, s'il te plaît, je suis arrivé en bout là. Vers 14h, les flammes sont passées sur l'autre versant de la montagne pour atteindre un des hameaux de l'orée d'Oudikazinq. En l'absence de vent, le feu a été rapidement maîtrisé par les pompiers sur le secteur des habitations. La municipalité qui redoute ce type d'événement avait commencé depuis quelques jours à nettoyer les abords du village par le biais d'une société privée. On a fait une grande partie, notre village pareil, mais ici on était en train de le faire. Et puis, manque de peau, on a eu un problème, c'est la société qui travaillait ici, a eu un problème et a dû partir. Mais ce sera fait bientôt, sauf si le feu ne s'en charge. Ce feu est parti en bordure de route et a détruit une vingtaine d'hectares de maquis. Le bilan n'est pas définitif, il reste une lisière à prêter sur les hauteurs du village. C'est un flanc avec une végétation assez dense et avec une difficulté d'accès puisque pour l'instant on n'a pas d'accessibilité. On va essayer de progresser, on fait un peu de déforestage pour progresser jusqu'à la lisière. Les pompiers espèrent venir à bout du feu en fin de soirée. La météo joue en leur faveur, le vent ne devrait pas se lever dans les prochaines heures. Les moyens aériens ont été sollicités sans succès. Ils étaient en intervention sur la côte d'Azur pour un incendie jugé plus important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada